ok trois plus longtemps ok super on peut lâcher les amas c'est parti pour une semaine de vacances sur la charente à bord une famille trois générations ils vivent en gironde ou à hong kong et on choisit de se retrouver ici ensemble sur le plus beau ruisseau de france comme l'appelé françois 1er nul besoin de permis pour ses bateaux mais une petite leçon de pilotage s'impose là on est bien il faut qu'on s'arrête sur la gauche aux manettes daniel le grand père donc quand vous naviguez il faut toujours laisser l'hélice tourner quand vous manoeuvrez car si vous vous mettez au neutre l'hélice ne tournant plus vous ne pouvez plus manoeuvrer le bateau sur le pont la famille n'est pas de trop car le plus dur arrive le passage de l'écluse premier volontaire arthur dix ans fondu de bateaux là pour l'instant il faut serrer les amas et maintenant tu peux faire tourner particularité de la charente les écluses se manipulent à la main et là maintenant qu'est ce qui se passe l'eau va rentrer dans l'écluse leur ouverture rythme le cours des croisières et oui naviguer c'est aussi mettre la main à la patte tout le monde participe donc c'est très bien ça renforce l'esprit d'équipe l'initiative ça donne confiance en eux aussi parce que là il est en charge il fait tout tout seul en fait il n'a pas besoin de nous si on arrive à la prochaine écluse c'est bien sinon on reste là c'est pas grave c'est vraiment prendre la vie à un autre rythme en fait vivre quelques jours au fil de l'eau c'est la surprise faite par toute la famille à monique la grand-mère une bonne nouvelle apprise au détour d'une chanson 1 2 3 tu te demandes pourquoi on chante pour ton rêve sur la charente pour elle c'est un vieux rêve qui se réalise j'enviais toujours les gens qui faisaient comme ça de la petite froisière fluviale je disais alors qu'est ce que c'est bien qu'est ce que c'est sympa enfin depuis des années voyez et je dis jamais on pourra le faire parce que je trouvais ça je pensais qu'il fallait partir nombreux c'était pas facile en famille et mon mari a trouvé donc quelque chose près de près de chez nous donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec les petits enfants qui sont là une fois par an de petits et de grands enfants conquis par cette expérience nature là on bouge on prend l'air on est vraiment la nature et voilà comme cette famille 150 mille personnes ont profité l'an dernier des joies de la location fluviale parmi eux deux tiers d'étrangers si les français redécouvrent peu à peu les charmes de leurs rivières allemands belges et hollandais restent majoritaires certains arrivent même de très loin comme on est du canada bien les états unis c'est plus connu c'est plus ça fait partie plus de nos rituels de vacances plus facile venir en europe ça ajoute un peu de l'exotisme on connaît la france parce qu'on aime bien y venir et puis bon une façon d'être ensemble dans un contexte qu'on trouve extraordinaire les étrangers viennent vraiment en france en tout cas pour ceux qui connaissent le tourisme fluvial ils viennent pour naviguer des australiens m'ont dit une année que la france était tellement riche de rivières et de canaux qu'ils venaient exprès pour ça loin des plages et du tourisme de masse la location fluviale creuse son sillon au calme et au vert mais la déconnexion à un prix entre 250 et 400 euros par personne et par semaine